Oui, ça va. Après, j'ai juste suivi. On ne sait jamais, mais ce n'était pas une attaque très méditée. C'est juste poursuivre un peu les grosses équipes. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans l'équipe, il y a Gianni Mersman pour le sprint, il y a Dan Martin pour le classement général. C'est quoi la tactique cette semaine ? Vous l'avez bien résumé. On a Gianni pour aujourd'hui. Et hier, ça a été un petit peu trop dur pour Gianni. Il n'a pas réussi malheureusement à passer les bosses. Aujourd'hui, c'est possible. On aura encore une autre chance pour le sprint un autre jour. Et ensuite, le reste, c'est tout pour Daniel Martin. Essayer de bien l'épauler et pourquoi pas aussi tenter des échappées pour les jours prochains. Il y a une opportunité pour vous cette semaine ? On se souvient que l'an passé, la première étape, l'échappée avait été au bout. Oui, il y a des opportunités. Souvent, quand il y a beaucoup de grands leaders, les opportunités sont plus grandes parce qu'il y a un plus gros marquage. Les équipes attendent avant de contrôler la course et surtout, ils attendent que les autres mettent en route pour rouler. Donc, ça laisse plus de liberté, je pense, aux échappées.